... Bienvenue sur l'Anomore TV pour l'ultime épisode des aventures de Hazag. Il est des aventures que nous avons du mal à compter tellement les récits sont lointains et la plupart des archives ont disparu. Hazag, sous l'ère de Grimgor, allait marquer à jamais l'ère des orques. On pourrait vous parler d'un combat qui s'est produit dans les terres du nord contre le chaos, une bataille mouvementée et qui fut brouillonne à l'image des orques. La citation que nous avons retrouvée de Hazag parlant de cette bataille est « Bazar sans nom, avec sang partout, nous même plus savoir où se trouvait Wag. Nous comprime que nous avions tué tout le monde quand gobelins se jetèrent sur trucs qui brillent. » Oui, cette bataille fut brouillonne et marquée à la fin du gros détruit du chaos qui avait été ralenti par l'Empire sur un autre front. Mais c'est d'une autre bataille que nous voulons vous raconter les récits. Car c'est cette bataille qui scellera l'avenir des orques pour de longues années. Les orques s'étendent désormais des confins des terres du nord jusqu'à la baie des Pirates au sud, en couvrant l'ensemble des terres arides et de ses environs. Les deux tiers du monde connu sont sous le contrôle des orques. Un seul empire nous défie, et ce sont les hommes de l'Empire. Ils sont les seuls à peut-être créer une brèche dans notre armée. Ils ont regroupé leur armée au niveau des montagnes de Karak-dromar, jadis contre Henen. Ils se sont avancés dans le relief pour nous tendre une embuscade. Cette bataille déterminera si les orques seront la plus grande ouague de leur histoire, ou si cette folle aventure n'est qu'une rage de combat qui retombera aussi vite qu'un soufflé ou squigote. Les hommes de l'Empire avaient l'air fatigués, en sous-nombre, mais les orques savent qu'ils sont dangereux. Azag disait en parlant d'eux, eux petits et chétifs comme gobelins, mais eux bons guerriers, armures dures comme le roc et armes qui coupent-coupent très bien. Azag avait l'avantage sur ce terrain et avait surtout une armée qui ne fut jamais égalée. Il avait réussi à rallier une araignée géante, des géants, et il dominait le champ de bataille sur sa monture ailée, Mâchecrâne. Il déploya ses troupes avec minutie et déplaça quelques orques sur le côté pour une prise en tonaille. C'est fou, depuis qu'Azag avait trouvé couronne dans Grotte sombre, lui était devenu drôlement malin. C'est ce qu'avait écrit Grimgord, ce qu'on pourrait assimiler à des mémoires. La bataille se lança et on vit une armée d'orques déferlées comme jamais. Les catapultes de l'Empire s'en donnaient à cœur joie et lançaient tous les projectiles enflammés qu'ils pouvaient. On entendait à travers le ciel siffler ces derniers avant d'exploser au milieu des orques dans un fracas comparable au tonnerre. Mais les orques continuaient d'avancer. Ils avaient les yeux rivés sur le second d'Azag qui menait la charge à pied et sur la monture volante qui donnait ses ordres depuis les airs avec Azag sur cette dernière. Il a été écrit dans les registres que orques voyaient dans Azag prophétie de la grande ouague. Eux pas imaginaient pouvoir mourir. Pourtant l'Empire avancé et le premier impact des lignes fut rugueux. La première ligne d'orques noires se heurta à trois bataillons d'hommes et c'est là qu'ils comprirent que le combat pouvait réellement commencer. Ils découvrirent des hommes sur des chevaux avec des grandes lances qui empalaient les orques sans difficulté. Mais les hommes découvrirent que nos chamanes, nos goblins archers et la furieuse vouivre mâche-crâne d'Azag pouvaient faire pleuvoir le feu dans les rangs des armées et que ça serait accompagné par la férocité des géants. Sur le flanc gauche de la bataille se trouvait l'araignée géante. Elle était incroyable et effrayante à la fois. Elle faisait l'équivalent de dix orques en taille et en largeur. Elle tenait tête à deux bataillons d'hommes de l'Empire qui ne savaient pas comment la mettre à terre. À droite, le géant faisait d'immenses moulinées avec sa masse qui à chaque passage faisait s'envoler des hommes ou plutôt ce qu'il en restait. Azag au centre restait dans les airs. Par moments, mâche-crâne attrapait un soldat ou un cheval qui retombait lourdement au sol et rapidement les hommes, bien que valeureux, ne pouvaient plus rien faire et finirent par être encerclés par la marée d'orques. Ils furent mis en déroute. Azag se mit à la poursuite de leur général ne voulant pas que l'armée se reforme un peu plus loin et dans un souffle de feu continu, mâche-crâne mit un terme aux espoirs des hommes. Cette bataille fut connue comme l'ultime avertissement pour les nations qui voudraient se dresser contre Azag. Elle fut nommée la bataille de la chute des Empires. C'est ce jour-là qui fit entrer Azag dans la légende et qui fit craindre à tout jamais les orques dans le monde. J'espère que cette histoire vous a plu. Même si le dernier épisode a mis du temps à sortir du fait de pas mal de problèmes techniques, dont des problèmes de sauvegarde, j'ai eu un grand plaisir à vous conter des aventures d'Azag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur l'Annomore TV. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada